RTL, joyeuses fêtes ! Elle est belle ma robe à paillettes, hein ? Les grosses têtes spéciales réveillant jusqu'à 18h ! Bonjour et bienvenue pour ce dernier jour de l'année. Nous allons distribuer toutes les palmes que nous avons méritées, de la palme de la goujaterie à la palme de l'indiscrétion. Voici vos grosses têtes. Il revend généralement ses vieilles Ferrari à des convoyeurs de fond. Jacques Maillot. Bonjour. Lorsqu'il désigne des politiciens, il refuse de sacrifier au tri des déchets. Bernard Mabille. Bonjour. Elle ne s'est jamais consolé des amours de Sophie Marceau et de Christophe Lambert. Éric Logérias. Bonjour. Il a accepté d'incarner à l'écran un notaire à cause de la fameuse cravate. Philippe Chevalier. Bonjour. Elle nous est revenue en pleine forme, les siennes, Marianne James. Et pendant l'entracte de panique au ministère, elle va interpréter panique à la maison. Amand Ali. Bonjour. Vous avez vu, sans doute, que nous sommes entre nous. Mais oui. Il n'y aura pas aujourd'hui d'invité d'honneur. Parce que c'est une fête de famille que la Saint-Sylvestre. Et au fait, j'aimerais savoir comment vous allez la célébrer ce soir, cette fête de famille. Jacques Maillot. Au travail. Au théâtre, on va jouer. On va même jouer ce soir. Alors attendez, est-ce que vous jouez encore à minuit ? Non, non, on joue à 20h30. C'est-à-dire que vous vous arrêtez un peu avant la nouvelle année ? Oui, juste avant. Comme ça, on n'a pas à souhaiter la bonne année et tout ça. Non. Ça économise. Est-ce que vous faites toujours payer les places un peu plus cher ce soir-là ? Oui, mais très peu. Oui, deux, trois fois plus. Pas plus. Non, pas plus du double, ça a disparu. Non, c'est la crise. Non, mais ça a disparu, ça. Il n'y a pas de tarif. 15% de plus. Même dans les restaurants, c'était plus normal, pratiquement. C'est la crise de foie gras. Je trouve ça très déplacé. Et les bises aussi, c'est les mêmes bises. Il paraît que le pouvoir d'achat a remonté. On fait ça pour les caissières, parce que bon, comme elles touchent un pourcentage, voilà. Et alors, vous avez prévu un petit dégagement avec les ouvreuses ? Ah ben, naturellement. Alors, j'ai acheté un mobil-homme. On va dans les bois de melun, c'est charmant. Mais il y en a combien d'ouvreuses, parce que ça fait des années que j'entends parler des ouvreuses ? Oui, c'est les mêmes d'ailleurs. C'est les mêmes depuis 40 ans. Mais qu'est-ce qu'elles ouvrent chez toi ? Ça t'a ouvert des perspectives ? Elles t'ont ouvert un peu la conscience ? Les braguettes ? Voilà, surtout, essentiellement. Elles étaient là avant la construction du théâtre. Elles étaient là en 1920 ? Oui, oui. En 1929, au moment de la crise. Oh, on est méchants. Alors, par contre, elles ont des lampes électriques, mais les piles sont fatiguées, forcément. Des postes à galènes aussi. Il y en a une qui a même connu, mais personne n'y croit. Et pourtant, c'est vrai, il y en a une qui a même connu l'île Renault jeune. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Alors, le réveillon de Bernard Mabille ? Ah, mon petit gars. Un petit coup de deux ânes. À partir de 9h30, je rentre chez moi. Et après, les douze coups avec ma dinde. Douze coups, t'es en forme. Le réveillon d'Éric Logérias ? Dans le perche, avec quelques amis, autour d'une bouteille de cidre, 2-3 pommes, un camembert de fête, c'est dans une guirlande autour. Et il n'y aura pas une pomme-pomme-glerl ? Non, je ne pense pas, non. Elles sont pressées, les pommes, elles sont au cidre, là-bas. Et un foie gras de vache. Hein ? Le foie gras de vache ? Ah oui, c'est très très bon. Il y en a pour 208 personnes. Comment vous le faites, votre foie gras de vache ? Ah, on gave la vache. Alors, il faut tenir la vache. Vous tenez bien, ça se fait à deux. Parce que tout seul, vous n'y arrivez pas. Voilà, vous tenez bien la tête de la vache. Bouge pas, Marianne. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui la bourre. Qui la gave. C'est incroyable, comme tu fais bien les animaux. T'as vu ça, hein ? Elle fait tous les animaux. Donc là, on fait la dinde avant le fourrage. Avant le fourrage. Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Parce qu'après le fourrage, j'ai... Ah oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Serpent. Non, je fais le bouvard aussi. Alors, Amand, tu fais le serpent. Le bouvard, ce petit animal, si soyeux. Amand, tu fais le serpent, si tu veux, je peux te fournir les sommettes. J'ai ce qu'il faut. J'ai deux grelots en parfait. Écoute la gital, écoute, écoute Amand, ce qu'elle a. C'est un crotal. Esmeralda, on dirait les lépreuses. C'est un cricoté Esmeralda, là. Et le réveillon de Philippe Chemalier ? Moi, je suis à... D'ailleurs, je file tout de suite, je prends le train, parce que je suis à Vichy ce soir. On va le dîner de con, et puis après, on va réveillonner avec la troupe. Et puis, tout sera dit. Vous allez réveillonner avec votre barbu ? Avec mon barbu, bah oui. Et le dîner subventionné est payé et offert par la matemute. C'est lui qui paye, parce qu'on dit toujours le barbu à l'oseille. Ah oui, ça oui. Pas mal, oui. Mais vous êtes tous les deux, vous êtes invités par des spectateurs ? Vous allez à la brasserie du Quasimau. En face. On y était l'année dernière, c'est formidable. Vous êtes bien marré l'année dernière, vous l'aviez dit. Il y avait une brasserie à Vichy, mais c'était pendant l'occupation, où il y avait un orchestre féminin. Absolument. Les Annie Dutch Sisters. Dutch. Ah, t'as connu l'occupation, toi, Jacques ? Non, mais elles étaient après la guerre, moi j'y en ai avec mes parents. Ah, mais elles étaient tendues, alors. Elles n'ont pas été rasées après... Tu m'étonnes, pendant la guerre, elles s'appelaient Dutch. Les tendues Annie Dutch Sisters. C'était des autrichiennes qui étaient extraordinaires, parce qu'elles jouaient les valses de Vienne, et alors les valses de Vienne par elles, ça devenait... Et puis nos deux reines de beauté, car je vous fais remarquer aujourd'hui que nous avons un tiers des effectifs qui sont assurés par des dames, et quelles dames, hein ? Alors, votre réveillon, chère Marianne ? Au théâtre, et une fois que les spectateurs sont partis, on casse tout sur le plateau, on y va, on fait une fiesta d'enfer, vous n'êtes pas invités, on fait ça entre nous, et on est 80. Mais pourquoi ? Parce que c'est la dernière représentation ? C'est la dernière représentation, on se lâche, on lâche les fauves. Vous pètez le décor ? On pète le décor, on y va, on y croit à fond, là on y va, on va boire, manger, des bacchanales d'ionysiaques, on va se rouler dans les... Sur la scène ? Et dans le foyer, et sur la scène, on fait une méga fiesta, on a un système de son monstrueux. On a du remis, de l'alcool, tout, on y va, on y croit. This is the rhythm of the night. Et ouf ! The rhythm of the night. Oh là là, oh là là ! La dinde en folie ! Et puis, Amanda, qui sera au théâtre aussi. Ah ben moi pareil, matinée et soirée, donc quand on termine, c'est avant minuit. Vous avez un petit trou entre la matinée et la soirée quand même ? Oui, pas grand chose. Alors moi j'attends minuit. Tu le bouches comment le petit trou ? Ben justement, on papote, comme ça on attend minuit avec impatience, et puis à minuit on se souhaite la bonne année. Alors moi, à chaque coup de minuit, je me mets un... Tu sais, on prend les douze grains de régin, les autres traditionnels. Quoi ? Nous, c'est une pilule de viagrin à chaque coup. Dites-moi, monsieur l'Augérias, vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour avoir un grain. Une seconde messieurs, vous avez déjà entendu la tradition du raisin à chaque coup ? Oui, ça c'est la tradition russe. Ah c'est russe. Ah c'est russe ! Tu mets un grain de raisin à chaque coup de minuit. Mais comment tu fais quand t'as la bouche ? Ben ben tu les avales vite fait, il en faut douze. Mais vous, monsieur chevalier, avec votre barbu, vous allez respecter le rituel des dates, c'est-à-dire les dates pour des prochains gars là. Ah oui, bien sûr. Oui, ça fait partie des fruits de Noël. Oui, c'est ça, la date. Les 13 desserts. Les 13 desserts. Mais quand est-ce que vous allez faire un enfant tous les deux ? Bah, c'est-à-dire que... 2010 ? Lui, pour l'instant, il ne peut pas grand-chose parce qu'il a eu des problèmes. Il ne voulait pas allaiter. Il ne veut pas. Oui, c'est ça. Non mais les gars, pour vos impôts, c'est mieux. Il fait de l'hypotrophie ma mère, alors il ne pourra pas allaiter. C'est vrai que le paxe, c'est drôlement bien parce qu'on a deux parts. Oui, et vous seriez un emploi, vous auriez une part en plus. Une et demie ? Non, pas deux. Une et demie, je crois. Alors, attendez, on n'a pas demandé à Amanda ce qu'elle allait faire après le douzième coup de nuit. Elle s'en fout des grins. Après le douzième coup de nuit. Elle digère ? J'embrasse tout le monde, bien sûr. Oui, c'est... Mes partenaires. Oui. Et puis, dodo, voilà, c'est terminé. Non, non, non. Avec douze viagras, tu vas aller dormir. Viens nous rejoindre. Non mais j'ai pris un petit à compte, tu vois, avant. Ah oui, entre les deux. Tu n'es pas obligé de faire ça à minuit une pour commencer l'année. Les jambes en l'air, donc il vaut mieux faire avant. Après les grains, tu prends ta première grappe à quelle heure ? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Le réveillon des grosses têtes sur RTL. Jusqu'à 18h, Philippe Bouvard et Amanda Lyre, Marianne James, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier et Éric Logérias. Un cadeau qui fait plaisir, en revanche, ce sont des tombes d'occasion. Ah oui, après 99 ans ? Alors, non, justement, il y a déjà quelqu'un dedans. Attendez, à Lille, ils ont un règlement un peu particulier. On peut prendre une concession pour 20 ans, 30 ans, mais pas plus de 50 ans. Et tous les 50 ans, il faut renouveler la concession. Oui, parce qu'à Lille, les morts font les 35 heures maintenant que Martine Aubry est... Et comme il y a des familles qui s'éteignent, ou bien qui n'ont pas la présence d'esprit de relancer leur accord tous les demi-siècles, les pauvres morts auxquels on ne pense plus, on les met de côté et on récupère le caveau. Et la mairie les vend d'occasion. Alors, des bons caveaux en pierre. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il y a écrit ? On passe tout à la meule et on grave ? Ah oui, vous ne pouvez pas garder l'épitaple de quelqu'un d'autre. Si le gars s'appelle Raymond, évidemment. Oui, c'est ça. Tu essaies de trouver un prénom pas trop loin du mort, t'enterres. Toi, s'il s'appelle Raymond, tu enterres une Raymonde. À la place, il n'y a qu'un E à rajouter. Tu n'as pas de problème, toi, pour passer à la meule ? T'en as des grosses. Elles sont jolies, dis. Et les plaques de bronze, tu les limes. Enfin, on redécore quand même l'intérieur. Et on le vide quand même. On le décore l'intérieur. Ah oui. Que ce soit plaisant pour le nouveau mort. Ah oui. On fait les papiers peints. Écoutez, je vous rappelle qu'en Allemagne, le cadeau d'entreprise, quand quelqu'un prend sa retraite, ça n'est pas comme chez nous la canne à pêche ou le sudoku, c'est la concession à perpétuité. Ah, c'est un cadeau. Ah, joli cadeau. Ça, c'est gentil. Ça vaut cher, ça dépend où c'est. En plus, on est certain que ça servira. Ah oui, mais si c'est dans un bel endroit. Il y a des cimetières charmants, le cimetière de Saint-Tropez. Alors, aujourd'hui, dans la presse satirique, il y a un dessin, évidemment, sur la burqa. Le dessinateur a représenté une énorme burqa et au-dessous de la burqa, il y a quatre pieds qui dépassent, ce qui n'est pas courant, vous me l'accorderez. Ils font la presse à dos ? L'explication, elle tient dans les quelques paroles qui s'échappent par le grillage de la burqa. On entend une voix de femme qui dit « Et vous faites quoi, là, monsieur ? » Et la gent répond « Perquisition ! » Ah, c'est drôle, ça, c'est drôle. Et puis ça, c'est plutôt de mauvais goût. Il y a une bonne femme qui pleure devant sa coiffeuse. Et elle entend à la radio « Yves Rocher est mort ». Et elle dit « J'ai tous ces tubes ! » Alors, dans Ciné Hebdo, qui est, vous savez, l'hebdomadaire satirique dissident, qui marche mieux que Charlie Hebdo, d'ailleurs, il est plus que dissident. Il marche mieux, ça y est, il est passé devant. Ça a dépassé, oui, le tirage. Alors, on voit un pauvre type, un SDF, qui est dans son carton. Il quête, mais il est dans un état second. Il a d'ailleurs une bouteille vide à côté de lui. Et il y a un fêtard, assez rupin, qui passe et qui lui dit « Finalement, toi, petit Vénard, t'as toujours ta pancarte, ta bouteille et ton carton. La crise ne t'a rien pris à toi. » Oh ! Quelle horreur ! Ça va loin, ça. Oui, mais ça va très loin. C'est vrai que quand on n'a pas grand-chose à perdre... Et quand on n'a rien à perdre, la crise... Et puis alors, le plus terrible, le plus décapant, et peut-être le plus mauvais goût, c'est pour éviter le tout chimique infligé aux délinquants sexuels, qui effraient beaucoup les spécialistes et les autres, Siné propose de revenir à la castration d'antan. Alors, il a exhumé la guillotine, qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Le délinquant sexuel condamné à la castration est derrière. Il a le pantalon ouvert. Il a popole qui dépasse. Et il attend que le couteau de la guillotine tranche le corps du délit. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le popole ? On connaît l'origine ? Non. Alors oui, c'est parce qu'on a créé, dernièrement... Philippe, c'est tout, alors... Non, on a créé le popole de compétitivité. Ah oui. Mais c'est pas le popole... C'est ce qu'on appelle la popole composition. Il y a le popole emploi aussi. Alors, le popole emploi, c'est celui où va pointer la grande lulu. Il y a la popole position aussi. Il y a le popole sud et le popole nord. L'incastration, ça rappelle toujours cette histoire de la petite dame qui voit un monsieur faire pipi le long de son mur. Et alors, elle s'approche, elle lui dit... C'est pas bien de faire pipi comme ça, le long de mon mur. C'est pas bien. Mais vous avez vraiment une jolie zigounette. Est-ce que je pourrais la toucher ? Il fait, écoutez, quand même. Est-ce que je pourrais la toucher ? Je suis une vieille dame. Il y a longtemps, je n'avais pas touché. Bon, ben, allez-y. Touchez-la. Alors, elle prend deux briques et elle fait... On ne doit pas faire pipi contre le mur de Guelda. Tenez une mise en bouche pour le réveillon de ce soir avec, forcément, les grosses têtes. Amanda Lillard, Marianne James, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier et Éric Lougérias. Le coup de sang. C'est celui de Bernard Mabille. Ah non. Alors, un coup de sang, un coup de sang, contre tous les chercheurs qui, plutôt que de travailler à améliorer notre vie quotidienne, travaillent à la prolonger à l'infini. Tout ça, pourquoi ? Sinon, foutre un beau boxon dans le cercle familial. Exemple. Papa, papa, baisse ta musique, t'empêche ton arrière-petite-fille de réviser son bac. Il y en a marre de ton rap à donf. Mais qu'est-ce que t'écoutes à longueur de journée ? NTM et TTM ? Nique ta mère et tabasse ta meuf. Oh, papa. À ton âge, 85 ans. Papa, papa, appuie sur les freins, je suis mort de trouille. Me piquer ma Porsche et vider ma cave. Passe encore. Mais te faire choper à 215 à l'heure rue de Rivoli dans le couloir de bus et rentrer dans le livre des records avec 7 grammes d'oeufs d'alcool dans le sang devant Gainsbourg, Borloo et Péroni. Ah non, c'est la dernière fois que je vais te sortir du commissariat, papa, à ton âge. 98 ans. Papa, papa, lâche la ouïe et écrase ce joint. Tes arrière-petits-enfants vont encore puer le shit en salle de classe. Peu importe si c'est de la bonne. Mais c'est vraiment nécessaire de foutre le fou au bagnole des voisins pour allumer tes pétards. Enfin, écoute, papa, à ton âge, 115 ans. Papa, oui, je sais, je sais, elle est belle, elle est craquante, je sais. Mais vous avez tout de même 90 ans d'écart. Alors rends-moi mes extasies et mon viagra et sors de la mademoiselle quand je te parle. Avant-hier le canari, hier le lapin nain, aujourd'hui cette jeune fille, le furet qui n'ose plus sortir de dessous de l'armoire. Non mais t'arrêteras donc jamais. Non, allez, en ce jour de Toussaint, je te rappelle que nous devons aller fleurir la tombe de ma mère, enfin ta femme. Ne me dis pas que t'as fumé les chrysanthèmes. Et je ne veux pas rentrer trop tard car malgré la loi de l'arrière-arrière-petit-fils de Briceur-te-feu, les Trévé et Caïra continuent d'agresser les jeunes non-ingénaires dans le quartier. Alors tu descends de la dame, tu te la trempe dans l'eau froide, tu remets ton string. Papa, ton âge, 128 ans. Papa, papa, c'est gentil d'être venu à mon enterrement. Et c'est une bonne idée de le suivre avec tes potes, les Old Angels en Harley Davidson. Tu sais, là où je suis aujourd'hui, ce ne sont plus les vapeurs d'essence qui m'incommode. Alors papa, maintenant que je suis sous terre, prends soin de toi, sois prudent et surveille tes dépenses. Tu sais qu'à 145 ans, il n'y a plus personne pour payer ta retraite. Merci Bernard Mabille. Ah, que d'invité dans le grand studio de RTL pour des grosses têtes spéciales réveillons. Alors un invité surprise, comme d'habitude. Et je crois que celui-là, il est parfaitement en situation durant ces fêtes qui s'achèvent, c'est le directeur de l'école des disques jockeys. Bonjour Pascal Tassi. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors dites donc, il doit y avoir des élèves en pagaille, parce que c'est un métier qui fait rêver les jeunes. Effectivement, on a la chance d'avoir pas mal de candidats et surtout qui se préparent pour ces fêtes de fin d'année. Je vais y arriver, excusez-moi. Alors, naturellement, comme pour tous les métiers qui font un peu figure de miroir aux alouettes, on pense à ceux qui en sont sortis, qui gagnent beaucoup d'argent, mais tout le monde ne fait pas la carrière de David Guetta. Effectivement, c'est en tout cas ce que l'on essaie de leur transmettre dès leur arrivée, leur dire qu'avant tout, c'est un métier, une profession, et c'est pour ça qu'on leur propose un cursus qui dure un an et demi, qui est en alternance, qui est pour eux gratuit et rémunéré, ce qui les aide à prendre conscience de la complexité de ce métier. Vous les placez dans des clubs pendant l'école ? Exactement, oui, c'est en alternance en discothèque. Oui, moi je fais ça aussi avec les dames, je les place dans des clubs. À Tangier. Mais vous avez un cursus important. Ah ben, je suis allé au fond du cursus, moi, Philippe. Il y a un gros cursus. Dites-moi, M. Tassi, finalement, c'est un métier qui a plusieurs facettes. Ben, effectivement, UCPA, on a vraiment réfléchi à cette question-là, et on a donc créé un cursus qui travaille, évidemment, le cœur de métier, qui est le métier de disque-jockey, mais on leur donne vraiment des compétences importantes en lumière. Alors, attendez, attendez, le métier, ça consiste d'abord à mixer ? Avant tout, c'est de faire danser. Avant tout, la base de la base, c'est donner du plaisir à ceux qui sont présents dans les salles. Merci. Donc, de regarder la clientèle, d'essayer de savoir ce qu'elle attend musicalement, et puis de jouer cette musique-là, celle que les gens ont envie d'entendre. Il faut aussi un peu parler. Effectivement, l'animation est importante, mais parler pour essayer de donner des informations dynamiques. La dauphine immatriculée 72 égarée en double fil. Vous choisissez la musique en fonction des clients ? Ben, écoutez, il y a une base quand même qui est connue, qui sont les morceaux qui marchent actuellement et ceux qui marchaient avant, mais effectivement, on va faire en sorte d'être au plus près des attentes. Ça, c'est vraiment le but de la manœuvre. C'est pas tant d'envoyer des tubes que l'ordre de passage des chansons et ce qu'attendent le public entre ce que le DJ aime et ce que son public aime aussi. Voilà, il faut arriver à trouver cette alchimie entre ces deux entités. Effectivement, d'où l'importance de la programmation. Il y a beaucoup de cours qui sont consacrés à cette discipline-là. Pour mettre les morceaux dans le bon ordre. Vous enseignez la programmation des slow ? Parce qu'il n'y a plus de slow en boîte. Il y a de moins en moins, effectivement. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Bernard, maybe, regrette, parce que la bouteille de Perrier qui se mettait dans le pantalon ne sert plus à rien. Si vous aviez l'équipe des grosses têtes, vous choisiriez quoi comme musique ? Alors là, c'est délicat. Déjà, le contexte, je voudrais que je vous voie sur la piste, déjà. Oh là là ! Moi, je ne suis pas sûre qu'on devrait... Vous n'auriez pas déçus. Vous ne seriez pas du tout de musique. Pour Amanda et pour moi, oui, on s'est dansé, mais alors vous autres... Moi, je suis le roi du rock. Tu rigoles ou quoi ? Oui, Carlos Gardel. En ce qui me concerne, j'aurais peut-être du mal. Par contre, l'ensemble des jeunes qui passent par nos murs, eux, auraient beaucoup plus de facilité. Bon, dites M. Tessy, alors, les débouchés, parce que c'est très joli de prendre des cours, de les payer, c'est pas gratuit. Alors, la formation est gratuite pour eux. Elle est rémunérée, comme je le disais tout à l'heure. Elle dure 18 mois et elle conduit vraiment une vraie profession. Pour vous donner un ordre d'idée, je cite des sources qui datent de 2003 de l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière qui annonçaient 3500 discothèques en France. Ça représente 32 000 emplois permanents. Donc quand même... Il n'y a pas que ça, il y a les mariages aussi. Effectivement, tout ce qui est sonomobile, bien souvent, on a des expériences notoires les uns et les autres. Moi, je pousse mes jeunes. Les enterrements, c'est là qu'on dit le DJ. Je pousse mes jeunes à aller dans cette direction-là. Dites-moi, quel est le profil ? Beaucoup plus de garçons que de filles ? Écoutez, on est malheureusement un peu loin de la parité actuellement, même si les filles sont en train de progressivement rattraper les garçons. Elles sont partout. Est-ce qu'il faut faire un régime quand on veut être dis-jockey ? Écoutez, je ne pense pas, mais si vous avez une idée à me soumettre, je veux bien l'entendre. Est-ce que vous le rassurez outre le travail qu'ils seront complètement sourds à 25 ans ? Écoutez, dans ce sens-là, on s'assure qu'ils connaissent justement ces dangers-là. Donc effectivement, on les sensibilise fortement à leurs oreilles, à eux. Mais enfin, s'ils n'écoutent pas la musique qui diffuse, c'est embêtant aussi. Oui, mais maintenant, on est en mesure justement de gérer ces aspects-là avec beaucoup plus de facilité qu'il y a quelques années en arrière. Ils ne risquent pas une hernie discale ? Non, ils ne pensent pas, ils ne pensent pas particulièrement. Déjà, aujourd'hui, ils n'ont plus l'environnement tabagique qui était le leur. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un progrès. Oui, pour eux, en tout cas, pour travailler, je pense que c'est quand même... Enfin, ils ont le bruit, ils ont la foule, ils ont la tentation de l'alcool. Oui, comme les clients, mais la particularité, c'est qu'effectivement, on insiste bien sur cet aspect-là, ils sont là pour travailler, c'est-à-dire qu'ils sont dans un cadre de travail. Oui, ce n'est pas la fête pour eux. Non, non, c'est la fête puisqu'ils doivent la vivre, ils doivent l'exprimer. Et puis, ils ont le travail de nuit dont on dit toujours qu'il est plus pénible et qu'il use davantage l'organisme. Et quelques petits dopants pour tenir toute la nuit, non ? Écoutez, franchement, on déconseille fortement l'utilisation de genre de nuit. Qu'est-ce qu'ils doivent faire des dizaines de jeunes femmes qui s'accrochent à leur braguette ? Exactement, il doit y avoir les filles qui doivent avoir un succès avec les filles. Qu'est-ce qu'ils doivent faire et les hommes aussi ? La maîtrise. Ah oui, il faut savoir se maîtriser. Oui, bien sûr. Vous les mettez en garde contre les amours trop faciles ? Écoutez, ils sont majeurs et vaccinés, ils ont 23 ans de moyenne d'âge, franchement, ils sont en mesure quand même de se prendre en main. C'est le cas de le dire. Non, 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 attendez, attendez, excusez-moi. Monsieur Tachy, prenons-nous en main, merci. Jusqu'à 18h, les Grossetaté et Philippe Bouvard font leur réveillon. Aujourd'hui, vous le savez, pour ce dernier jour de l'année, nous sommes entre nous. Et quel nous, hein ? Jacques Maillot, présent. Bernard Mabie, présent. Éric Logérias, présent. Philippe Chevalier, présent. Marianne James, présente. Et Amanda Daniel. Présente. Voici, en quelque sorte, au tableau d'honneur, car nous nous sommes livrés à une vaste consultation. C'est-à-dire que j'ai présidé un comité où j'étais tout seul avec Éric Laverdain. et nous avons choisi parmi vous et vos interventions les plus méritoires, les plus talentueuses de l'année. J'ai donc le plaisir, en vertu des pouvoirs que je me suis conféré, d'accorder la palme de la révélation à Bernard Mabie. Bravo. Je suis le fils caché de Philippe Bouvard. Oh, ne jouez pas les surprises, Philippe. Souvenez-vous, il y a bien longtemps à Cannes, sur la croisette, vous sortiez du casino, je ne parle pas de la supérette. Vous rouliez bouclettes blondes au vent, confortablement installées dans une grosse italienne. Je parle d'une voiture. Quant à la hauteur du 63e palmier, ça vous revient, Philippe ? Une dame, jolie, à quatre pattes sur le macadam, c'est ce qu'un temps a changé la route de sa deux chevaux. Vous vous arrêtez, gentleman, et vous lui proposez de l'aide. Ça vous revient, Philippe ? Mon pauvre monsieur, vous dit-elle, innocent encore, impossible de retrouver le cric. J'en ai toujours un sur moi. Et cric et crac. Ça vous revient, Philippe ? Neuf mois plus tard, je naissais un beau bébé déjà, très drôle, très cultivé. et très bien membré. Tout votre portrait, Philippe. Je devrais dire papa. Alors maman a essayé de vous revoir, il faut que je vous l'avoue, Philippe. Pour cela, elle a travaillé au bois de boulogne, sous le nom de Rita Copacabana. elle fut vendeuse chez Jacques Haddy, le tailleur pour enfants où vous habillez. Elle vous a même envoyé des questions, ce qui est ayant été choisi aux grosses têtes, sous les pseudos de monsieur bel-père de Houille, madame grosse-père de Fès, une marocaine, monsieur Dutroux-de-Balle, et mademoiselle enlevrette de Lombaise. Lombaise enlevrette. Mais non, aucun signe de vous. Car elle vous aime encore, Philippe, je dois vous le dire, la preuve, par chagrin, à 16 heures, elle n'écoute que Repin et France Inter. Merci mon petit Bernard, merci. J'ai sauvé ma prochaine saison. Ça mérite le prix. C'était fou quand même. C'était ma devise quand je draguais sur la croisette, et cric et crac. Et maintenant, la palme de l'indignation. Voilà. Alors là, nous avons beaucoup hésité avec Eric Laverdain parce qu'on s'est beaucoup indigné toute l'année et il y avait de quoi. Et puis finalement, on a décidé de récompenser Jacques Maillot ici présent. Depuis plusieurs semaines, je reçois des catalogues publicitaires dans ma boîte aux lettres d'une goujatrice en nom. Le dernier en date m'est arrivé de Roubaix. Écoutez plutôt, page 3. Vous avez du mal à nouer vos lacets, vous avez les pieds qui gonflent. La chaussure Medica Farm vous permettra de solutionner ces petits problèmes grâce à son système de fermeture auto-agrippant masqué par de faux lacets déjà noués. Ce qui vous permettra de les enfiler comme des pantoufles. Ça n'est que le début. Page 12. Votre appareil dentaire a du mal à tenir en place. Mâchez désormais sans impréhension à l'abri des projections intempestives. Grâce à nos coussines et à dentiers en matière 100% végétales se rincent facilement à l'eau claire. Page 15. Vous avez des difficultés à vous relever de vos toilettes. Nos appuis-bras avec accoudoirs et leur compartiment rangement pour vos journaux et vos magazines vous changeront la vie. Dotés d'un cadre rigide, ils peuvent aussi faire office de chaises percées. Ils sont livrés avec un seau muni d'un système de guidage anti-reflux. Ils croient que je suis au bout du rouleau, c'est pas possible. Prendre sa douche assise, quel confort, avec le tabouret bidé anti-dérapant. Muni de trous d'évacuation. Page 18. Cher monsieur Maillot, dites stop aux petits accidents de la vie quotidienne. Notre slip grand confort pour incontinence légère vous permettra de garder vos vêtements secs et vous évitera les gersures. Entièrement réutilisable, il garde sa souplesse mais reste imperméable. Alors je sais qu'aux grosses têtes on travaille en flux tendu mais enfin il y a des limites. Page 37. Les démangeaisons et les sensations de brûlure sont fréquents dans la région de l'anus. Ah t'es vraiment malade, ils connaissent tout. Ils connaissent toute ta vie. C'est une jolie région la région de l'anus. Mais beaucoup de gens n'osent pas en parler ouvertement. Ben oui, évidemment. C'est vrai que le type qui vous dit le bonjour et qui vous répond j'ai le cul qui me grasse. C'est très dur. Eh bien la crème arnazant la crème arnazant à la camomille au souci à la mamélisse vous calmera la muqueuse et vous mettra le côlon en fleur dès les premiers jours du printemps. Calme-moi la muqueuse. Alors je vous le dis clair et nettement si je reçois à nouveau un catalogue comme ça je porte plainte pour calomnie parce que franchement même Pierre Belmar même Jean Amadou même Jean-Pierre Coff ils ne reçoivent pas ça. Spécial réveillon pour les grosses têtes et pour Philippe Bouvard à Mandalire à Mandalire oui Marianne James je ne vais pas la répéter deux fois quand même donc à Mandalire à Marianne James Bernard Mabille Jacques Maillot Philippe Chevalier Éric Le Gérias Quelques questions quand même parce que d'ordre culturel je dois vous traiter comme mes invités habituels la question de M. Brémond de Dijon qui a dit les scandales c'est comme les trous aux chaussettes on ne s'en inquiète pas tant qu'on est le seul à en connaître l'existence Messier ça pourrait être oui Messier c'est quelqu'un qui venait beaucoup parmi nous et qui aujourd'hui ne viendra plus c'est Sim non Jean-Yann c'est Jean non Léon Zitrone non Jacques Martin c'est un politique oh non c'était un artiste un grand Jean-Claude c'est Jean-Claude Brienni bonne réponse de Jacques Maillot très jolie phrase du nouveau dans l'amour ah bah tiens enfin des trucs qu'on n'est pas au courant alors vous allez être au courant et sans doute que ça va pouvoir améliorer votre vie sentimentale il n'y a pas de chlochette donc c'est pas du sexe il n'y a pas de sexe c'est pas du sexe c'est de l'amour ah bah ça n'a aucun rapport rien à voir quelquefois sans poil autour ça c'est un hommage à Jean-Jacques c'est si vous voulez les prémices vous êtes un homme vous êtes une femme ou même un autre sexe parfois on sait pas et vous êtes tombé sur quelqu'un qui prétend être votre moitié d'orange comme disait Jean-Louis Bory il vous fait des déclarations est-ce que ces déclarations sont sincères ? c'est la question que vous vous posez bien entendu c'est pas mal comme question c'est vrai qu'on se la pose alors à ce moment-là vous avez une option sur le nouveau portable qui est un dispositif mais ça coûte un peu plus cher évidemment un dispositif qui vous permet d'apprécier l'authenticité des sentiments exprimés au volume et aux intonations de la voix une sorte de détecteur de mensonge c'est pas mal ça c'est fabuleux incroyable ça c'est bien ça alors il y a une petite aiguille je crème Pierre il y a une petite aiguille oui qui va de gauche à droite et si elle dépasse pas le milieu il faut vous méfier de la personne alors par exemple je dis travaillez plus pour gagner plus et l'aiguille elle fait tu t'en as un poney d'édit que tu as le portable qui fond c'est-à-dire vous avez un cadran sur le téléphone qui est en quelque sorte l'échelle de l'amour une sorte de baromètre ah oui je crains que ça soit pas bien fiable j'ai peur que ça soit un peu dangereux oui je crois que c'est un peu dangereux ah mais c'est dis donc celui de l'Oana parce que les mecs en plus ils sont sincères au moment où ils te le disent tu crois ben oui en même temps on a le droit de changer d'avis on peut pas c'est après voilà tant qu'il bande il est amoureux après ben voilà alors il y a aussi des gens qui sont vraiment amoureux et qui savent pas bien l'exprimer ah oui ça ça sert il y en a qui disent le contraire même parfois et la question de monsieur Follenfant autrefois qu'appelait-on les pilules perpétuelles c'était des suppositoires en céramique là où je sais pas encore ils étaient faits en fer des suppositoires en métal qu'on pouvait récupérer il y en avait généralement un par immeuble est-ce que vous permettez que je l'ajoute à mon catalogue mais attendez deux secondes comment ça explique explication là tu prends un suppositoire en fer que tu remplis avec un produit tu le mets au frigo et ensuite tu te l'enfonces bah disons ça doit se faire froid au cul quand même ah bah oui non 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 deux secondes non parce que si ça vient de sortir du fondement du voisin c'est encore tout chaud ça garde un peu de chaleur ah oui mais ça peut se passer de main en main une fois que ça a fait son effet tu le refais dans tes petits besoins et tu le récupères tu le nettoies ou pas ça dépend de c'est pas son voisin c'est l'époque où la sécu n'était pas en déficit et c'est l'époque où il n'y avait pas de portique c'est pas possible je savais même pas que ça existait c'était perpétuel mais alors le liquide sort comment donc il y a un trou voilà à chaque extrémité alors simplement il faut chercher le suppositoire voilà dans le et si on a un peu d'hygiène le laver voilà excusez-moi mais dans le public il y a plein de gens qui disent qu'ils connaissaient pas bah non moi j'ai jamais entendu parler de ça ils soignaient comment c'est à mettre dans le catalogue de Jacques Maillot alors en revanche comme dit Philippe il faut installer un tabi dans ses chiottes sinon à l'époque il n'y avait pas de cabinet comme aujourd'hui il y avait des pots de chambre voilà mais alors si c'était soit une dent soit le suppos le pétomane il pouvait pas utiliser des suppositoires comme ça parce que là ça faisait projection ça faisait une mitraillette il y a eu des morts la culotte alors la palme de la goujaterie et là il y avait une concurrence elle a été attribuée à l'unanimité des voix dont je vous rappelle qu'elles sont en double à Philippe Chevalier chers amis si vous êtes mes amis et que vous avez la chance d'avoir une maison de campagne je vous en conjure ne m'invitez pas en week-end chez vous je sais l'intention est noble et généreuse et quand on a acheté une baraque de 15 pièces et qu'on se retrouve seul avec Bobonne le samedi soir ça fait du bien de se changer les idées en recevant des amis qu'on voit toute l'année à Paris une fois sur le chemin terreux qui doit vous mener au paradis champêtre vous regrettez d'avoir pris la Jaguar au lieu de la 4L pourrie que Simone vous a laissée après le divorce c'est pas un chemin c'est un parcours de crosse pour moto de compétition enfin vous voilà d'un rapide regard circulaire vous vous faites une raison la jolie rousse célibataire qu'on devait vous faire rencontrer ce week-end n'a pas pu venir en revanche les trois couples idiots et antipathiques sont bien là trois connards et trois mochetés qui commencent déjà à enfiler des perles c'est fou ce que les maisons de campagne peuvent héberger comme crétins pendant les week-ends vous regrettez déjà d'être venus avant de passer à table les propriétaires ont la bonne idée pour vous couper l'appétit de vous montrer votre chambre comme il y a du monde et que vous êtes célibataire on vous a réservé celle qui est en travaux pas complètement terminée mais qui sera somptueuse dans un mois ils sont naïfs comme si vous alliez revenir dans un mois alors qu'à peine arrivé vous pensez déjà au moyen d'abréger le séjour après un dîner sinistre où le Bordeaux tiédas vous a fait regretter le pire des vins de soif et après une nuit grelottante qui vous fout un casque à pointe d'hépotron minet vous décidez d'affronter la pire des épreuves de la journée celle du petit déjeuner collectif comme vous n'avez pas envie de boire un café aux dentifrices vous faites comme chez vous c'est à dire que vous descendez à la salle à manger le cheveu gras et la laine suspecte de toute façon vous dites vous j'ai personne à séduire erreur le vieux chien de la maison lui ne s'y trompe pas c'est pas pour vos beaux yeux qui vous bavent dessus surtout à cet endroit là vous prenez un air mi-idiot mi-indifférent pour expliquer à vos colocataires d'un week-end que vous avez toujours aimé les bêtes au moment où une perfide abeille vous oblige à une figure de danse contemporaine qui a pour effet de renverser votre café chaud sur la partie tant convoitée par le clébard imbécile c'est complet croyez-vous mais non pendant que la mèche luisante et le pantalon souillé vous balançait un distingué oh putain le falzard tout neuf la gentille hôtesse accompagnée d'une rousse d'un mètre 80 au sourire carnassier et à l'œil vert émeraude vous dit je te présente Rebecca elle avait tellement envie de te connaître qu'elle a annulé son week-end à la suite de quoi vous n'avez plus aucune invitation à la campagne à la campagne c'est vrai que je ne le raffole pas et depuis avec Rebecca ? non il était avec le chien les grosses têtes de Philippe Bouvard 16h 18h la suite des grosses têtes sur RTL ça ça se passe à Sydney et il y a un tribunal qui vient de juger deux dangereux malfaiteurs qui ont été condamnés à la prison à perpétuité et puis l'avocat des deux malfaiteurs sort une petite caméra portative de dessous sa robe il demande au greffier d'installer un écran et qu'est-ce qu'il projette avant que le tribunal se retire il projette un film qu'il a réalisé et qui montre que pendant tout le procès les jurés ont joué au sud-de-cul non ah ouais oui il y a rien et bien le le verdict a été annulé annulé et bien oui ça c'est ça alors ça c'est costaud ça c'est fort un auditeur du bout du monde ah bah oui les auditeurs du bout du monde font partie des grosses têtes argente du bout du monde comment allez-vous et bien quel temps fait-il à Moscou bah écoutez heureusement je dirais qu'on est que Moscou en ce moment est sous vraiment un manteau de neige et on doit dire qu'il fait très très bon parce qu'on a que moins d'eux ah oui c'est bon donc on a on a progressé il y a deux semaines à peu près il faisait moins 25 aïe 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 comme chez nous est-ce que l'hôtel que vous dirigez à Moscou est complet ? bah écoutez en ce moment vous savez que les russes en général durant cette période de l'année partent en masse à l'étranger et dans les dachas parce que vous savez qu'à partir du 1er janvier jusqu'au 10 ce sont des des jours fériés ici en Russie et donc la majorité des gens partent quittent les villes pour aller profiter de ces 10 jours fantastiques qui sont à chaque année une occasion de partir alors un français installé en Russie bon mais de toute façon vous êtes un globe trotter c'est pas votre premier poste à l'étranger non Philippe je fais je fais l'Asie je fais le Moyen-Orient je fais pas mal de pays et toujours en nous écoutant bah écoutez moi je suis votre fidèle auditeur je peux dire déjà à l'époque où j'étais encore en France dans les années 80 je parle de l'époque de monsieur Jean Dutour des regrettés bien entendu tous ceux qui nous ont quittés dont Sim bien entendu et d'autres encore hélas moi même j'étais déjà là bien entendu voilà mais en tout cas moi ce que je voulais en tout cas vous dire c'est que je voudrais vraiment vivement vous remercier vous particulièrement et bien entendu à toute l'équipe parce que les moments de détente que vous nous offrez sont absolument un merveillement parce que ça nous permet vraiment de nous détendre quand on est loin de la France surtout que les émissions impertinentes dans la Russie de Poutine et de Medvedev il ne doit pas y en avoir tellement les gros stocks vous savez vous savez Philippe il ne faut pas croire ça c'est en train de changer il y a une station de radio qui s'appelle Humour et les gens les Russes se donnent à cœur joie ils plaisantent quand même bien puis il faut savoir aussi qu'il y a des programmes à la télévision qui sont des programmes surtout d'humour et il faut également dire que le russe aime bien s'amuser les pouvoirs actuels tolèrent ce genre d'impertinence ben écoutez en tout cas moi je peux vous dire qu'il y a certainement un changement radical aujourd'hui vous savez c'est un pays qui petit à petit aujourd'hui accepte beaucoup de changements merci merci beaucoup et puis continuez Kamel Chayeb continuez à nous écouter les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL sur RTL une petite coupette peut-être les grosses têtes de Philippe Bouvard réveillonne avec à Mondalir aujourd'hui Marianne James Bernard Mabie Jacques Mailloux Philippe Chevalier et Éric Lougérias alors une enquête intéressante un chroniqueur a eu l'idée de fouiller toutes les décisions de justice en allant même jusqu'à celles de la cour de cassation pour savoir quelles étaient les limites de l'injure et de l'insulte à ne pas dépasser au bureau ou dans l'entreprise si on ne voulait pas être condamné la censure ça commence où c'est ça alors par exemple tête de nœud non alors ça c'est pas méchant ce qui peut être drôle mais j'en ai rien à cirer vous n'avez qu'à vous faire foutre bon d'après la cour de cassation qui s'est quand même allé jusque là c'est pas une faute grave c'est un petit mouvement d'humeur et ça ne justifie pas un licenciement parce que derrière généralement une empoignade au bureau il y a un licenciement l'appel au prud'homme et ça va loin des conséquences dramatiques si il y a le mot foutre c'est pas un licenciement sec je veux dire c'est vous n'êtes qu'un connard c'est pas une insulte c'est encore en deçà de la limite alors non alors là ça peut être une dénonciation trop grave parce que c'est injurieux ah oui ensuite parce quoi pauvre con ça c'est une directrice du personnel qui avait dit à une employée je vous conseille de passer par la fenêtre pour que l'on n'entende plus parler de vous je pense que ça devait être à France Télécom oui pour qu'acitation au meurtre c'était le 26ème suicide c'est sympa de dire ça à quelqu'un condamnation au maximum ah bah oui ça je comprends le pire le pire alors c'est quand on traite un salarié mal d'impuissant ah oui aïe 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 petite bite petite bite oui il y a des petites bites travailleuses oui et enculés ça c'est très mauvais ça oui alors ça ça figure pas mais je peux faire si ça vous intéresse je peux faire une recherche oui reculés c'est très à la mode oui quelquefois ça peut ça peut vous reposer si quelqu'un alors il y a eu aussi sale pute mais l'avocat a fait valoir c'était pas une injure c'était un métier oui ça peut être une constatation tout bêtement il y a eu aussi alors gentil pute alors attendez très propre pute ça c'était dans une charcuterie un employé avait dit en parlant de sa patronne qui attendait un enfant la grosse truie est en cloque ça c'est charmant et bien là atteinte à la dignité de la personne ah oui il était dans une charcuterie pourtant la grosse truie c'est vraiment ah oui c'est pas gentil il vaut mieux être une sale pute qu'une grosse truie quoi c'est ça oui donc il faut faire très attention à ce qu'on dit ah la cour de cassation il s'amuse bien alors du nouveau la ronron thérapie vous connaissez c'est pour dormir ça non ? alors non c'est manger du ronron ça a rapport avec les chats ? oui c'est le fait d'avoir un chat de le caresser lorsque on sent qu'il déprime un peu déprimé insomniaque oui 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 si on a une petite chatte et qu'on la caresse c'est pour un mandat ça ah bah c'est vrai qu'elle a une petite chatte alors que la chèvre la mienne est très grande la chèvre c'est pour les légionnaires oui non mais uniquement non mais c'est quand on sent le chat déprimé ou quand on se sent déprimé non on se sent déprimé soi-même on se sent soi-même déprimé on caresse son chat tu caresse son chat qui ronronne et ça te remède alors il faut avoir un chat à ce moment-là c'est ça hein oui il faut louer pour les séances mais c'est vrai que c'est tellement tendre une petite chatte ah oui c'est sûrement ah une petite chatte c'est magnifique c'est merveilleux cela dit le chien le chien est aussi il ronronne pas non il ronronne pas il ronronne pas pour les gamins il n'a pas cette tendresse ah le ronronnement du chat c'est vrai que c'est extraordinaire mais le chien à boire l'affection du chien et le chat à boire oui mais il bave le titien à boire le chat à boire puisque vous lui donnez une soucoupe de lait il la boire 16h18h les grosses têtes RTL bonjour c'est Christine Haas pour tout savoir sur 2010 posez-moi vos questions au 3210 j'y répondrai le 1er janvier dès demain sur RTL déchiffrez un peu plus la nouvelle année Planète 2010 présenté par Jean-Michel Zeka avec Christine Haas demain de 9h30 à 11h30 sur RTL et on continue avec les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL oh dites-en j'ai découpé une interview d'Amanda d'ailleurs je découpe tout ce qui concerne Amanda qu'est-ce qu'elle dit la chérie les photos plus que les textes et je les faudrait que t'en refasses un peu des photos après parce que les miennes jaunissent c'est des anciennes je ne sais pas écoute est-ce que vous avez non 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 mais c'est des vieilles tu vois moi je n'arrive pas à trouver une photo de ta chambre elles jaunissent pas ce sont les dans la vie des animaux quand elle a posé elle avait une hépatite B voilà donc la photo n'y est pour rien c'est pas la ligne B qui était en grève alors le titre de l'article qui a retenu mon attention et que dont j'ai fait un souvert pour ma chambrette j'ai réussi pour coucher vous vous souvenez de ça ? excellent ah oui c'est parce qu'on dit toujours qu'on couche pour réussir dans la vie t'as retourné le truc voilà et moi je dis non c'est vrai j'ai jamais couché pour réussir d'ailleurs on m'a jamais proposé t'as pris le truc à l'envers mais c'est vrai que quand on réussit on couche plus facilement c'est pas mal non plus et tu aides des jeunes à réussir à ton tour tu leur mets le pied à l'étrier voilà t'appelles ça comment ? c'est une métaphore mais pas trop fort tu as lancé combien d'équipes de football ? des jeunes comédiens ça fait plaisir de les aider c'est jamais des vieux comédiens ou des vieux footballeurs tu étais toujours jeune comédien parce qu'il faut les aider c'est le blé en herbe pourquoi tu l'es ah t'aimes bien le blé aussi j'ai jamais fait de vieux boxeur et d'ailleurs tous ces petits jeunes ils transforment son blé en herbe ils fument ah ils fument alors on vous a posé des questions idiotes auxquelles vous avez fait des réponses intelligentes idiotes aussi oui non parce qu'elle est le journaliste de service vous avez dit mais quand le pompier est arrivé avec son calendrier vous avez pris le calendrier le pompier avec ? oui parce qu'ils sont pas fous ils envoient le plus mignon de la caserne toujours c'est pas faux ça alors t'as un joli du pompier qui vient en tenue bonjour madame c'est pour le calendrier ils sont mignons comme tout bien sûr il arrive la lance à la main je sais pas si vous avez vu le calendrier il est épouvantable il y a des photos de la grande échelle t'es pas étonné de voir des pompiers de 15 ans 15 ans et demi non t'as les pompiers ou les PTT ? non moi j'ai les pompiers parce que j'habite pas loin de la caserne et bon ils portent le calendrier on a les égoutiers voilà alors tu leur tu leur donnes leurs étrennes alors on vous a on vous a après mais la question est classique et vous y répondez toujours par la négative demandez si vous aviez succombé au charme de plus en plus frelaté de Berlusconi non jamais et vous avez dit et là ça mérite je crois attention et applaudissement j'ai des goûts simples je préfère 100 fois coucher avec un pompier ou un livreur de pizza qu'avec un ministre ou un président bravo bravo ça c'est ce qu'on appelle une démarche citoyenne je suis resté très peuple non mais c'est surtout que ça lui arrive plus souvent du coup parce que se trouver un ministre c'est quand même compliqué un livreur de pizza mais il fait livrer des pizzas oui mais il y a aussi les livreurs de pizza qui sont des fois très avec des pizzas avec des champignons mais non c'est parce qu'une fois il y a un livreur de pizza qui est bon il avait pas la monnaie ah bah alors tu l'as rendu alors qu'est-ce qu'on fait t'as payé en liquide il n'avait pas la monnaie non moi une fois quand même je suis allée dans une grande enseigne parisienne pour me faire livrer à la maison et c'est vrai que j'avais commandé beaucoup de choses c'est vrai qu'il y avait des packs de bouteilles des grandes bouteilles d'eau il y avait du monde qui venait à la maison ah tu te fais tout livrer toi là honnêtement le coup de la lessive le baril de la lessive tout me tapait moi à la main rentrer avec deux taxis et deux coffres pleins je me dis cette fois-ci je me fais livrer ça sonne une heure plus tard j'ouvre la porte mais un monstre un black un gars de 2m05 qui dans les sacs plastiques avait exactement l'entier de la livraison dans la main gauche et la main droite il avait tout porté sur quatre étages le t-shirt relevé jusque là avec des pecs j'ai jamais vu une armoire pareille il était culturiste dans la vie il était culturiste alors qu'il avait la ceinture pour protéger son dos il était en t-shirt c'était l'été il avait la ceinture pour protéger son dos il était en petit boxeur short avec la livraison et les baskets il transpirait partout arrête arrête il avait le crâne rasé comme ça et cette voix de black comme ça bonjour madame j'aime c'est pour la livraison et tout ça il était plus large qu'à la porte avec toutes mes courses et moi j'avais deux ans et demi j'ai cru que c'était Noël j'ai dit oh mon dieu mon dieu que vous êtes bons mais non c'était pas qu' mon dieu que vous êtes bons mais mais et quand il vous a dit où je vous mets tout ça vous avez dit comme d'habitude oui il a dit il a dit il a exactement il a dit où est-ce que je vous mets tout ça et moi je l'ai regardé je crois que j'ai perdu le vocabulaire la syntaxe la tête il posait tout ça là et tout bon on se calme il est resté combien de temps il est resté sur le palier je regrette ce genre de regret j'ai reçu le garder je suis sûre que j'avais un ticket tu peux peut-être le retrouver il était magnifique mais beau mais une bête la bête en personne tu donnes des pourboires bien sûr je donne des pourboires alors les palmes que nous avons décernées pour les prestations remarquables survenues durant l'année qui s'achève elles ne concernent pas que les grosses têtes certains des invités d'honneur des grosses têtes en ont mérité également et notamment Richard Bourringer auquel nous avons attribué la palme de la peur rétrospective c'est une période absolument magnifique je crois comme tous les jeunes gens quand je suis parti à New York c'était le plus grand voyage de ma vie et que j'ai payé 2 francs 50 mais enfin à l'époque c'était pas mais si tu partais de la place de l'Opéra ou de la porte de la Chapelle dans un putain d'autocard qui se dirigeait vers Verdun le Luxembourg puis de temps en temps tu voyais l'avion que tu aurais dû prendre qui se barrait avec des gars qui attendaient depuis 2 jours déjà c'était un couscousier c'était pas un avion bien sérieux c'était vol-clafouti les mecs avaient des barbes jusqu'à là des cheveux jusqu'à là et s'appuient les pieds comme si c'était pas possible t'avais 80 paires de pompes qui étaient posées à côté des pieds c'était c'était de l'émigration volontaire et boulique tout le monde avait son petit carnet pour écrire les poèmes et surtout les yeux des bestioles dans le Labrador parce que l'avion il pouvait pas monter très haut parce qu'il gelait sans ça qu'est-ce que c'est que ce coup c'était Air Icelandic il y a 50 ans voilà c'était vraiment t'avais l'impression de réinventer l'aéropat spatial c'était une folie magnifique et puis quand on s'est posé à Redjavik l'avion il a pas voulu repartir il avait gelé et c'est la première fois que j'ai vu le pilote et le pilote aucune compagnie privée n'en voulait qui était gelé aussi parce qu'il avait fait il était givré le pilote bien givré parce qu'il avait fait la guerre Gwelen Canal ou la Corée et tout et tous ces pilotes là aucune compagnie privée n'en veut parce que les mecs ils posent par n'importe quel temps au contraire ils se font un deal même avec 80 personnes au cul ils en ont rien à foutre ils te brinquent balle collent les moutons tu te fais mouton là brusquement et c'était un petit gars je me souviens très bien habillé tout le temps je me souviens très bien la gueule un peu vérolée ah non non mais belle gueule le mec qui en a vu avec des yeux très très clairs et quand on est arrivé pour l'airport c'est mythique il y avait des gens de chaque côté qui tapaient dans les mains comme ça j'étais avec mon pote Régis et tout alors il vint demander le gars l'aéroport je ne sais pas ce qu'on lui avait demandé il y avait une tempête de neige de se poser ailleurs il a fait quoi 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 et il s'est posé là 16h-18h les grosses têtes sur RTL Eric Legérias Philippe Chevalier Jacques Maillot Bernard Mabille Marianne James et Amanda Alire les grosses têtes de Philippe Bouvard spécial réveillon sur RTL deux questions qui sont d'actualité question de mademoiselle Fritz de Cornimont qui alors mérite la palme de l'ancienneté et de la fidélité sous la révolution française pour quelles raisons les étrennes furent-elles abolies puis ensuite remises au goût du jour par Bonaparte ça devait être une coutume aristocratique non ? il y avait quelque chose qui avait changé pour l'égalité de tous attendez on passait de la royauté à la république non quelque chose qui conditionnait le premier on avait abandonné le calendrier grégorien et puis on l'a repris bonne réponse de Jacques Meillet ah oui on pouvait pas fêter le premier janvier du coup on fêtait le premier et cette question de monsieur Scran de Dunkerque pourquoi les spartiates enivraient-ils leurs esclaves certains jours ? pour qu'ils aillent se battre pour leur faire l'amour c'est-à-dire que le père de famille c'était dans les familles aisées ne laissait pas les esclaves se saouler dans leur soupante ils les faisaient asseoir à la table familiale et ils les enivraient pour savoir la vérité pour les faire parler non pour le premier de l'an pour les empêcher de faire quelque chose non pour qu'ils puissent pour les récompenser non pour qu'ils se reproduisent non pour qu'ils puissent faire une expérience sexuelle avec les enfants de la famille alors c'était pour les enfants mais il n'y avait pas d'expérience sexuelle pour faire rire les enfants pour dire aux enfants regarde-toi quand tu boiras un exactement pour les dégoûter de l'alcool bonne réponse alors une autre palme pour un autre invité d'honneur François Berléans et ça c'est la palme de l'inventivité au temps où avant de devenir une grande vedette du théâtre et du cinéma François Berléans exerçait la fonction de rédacteur dans une agence de publicité Alors pour les machines à laver Bosch alors ça c'était en 1971 donc j'avais demandé au maquettiste de faire une machine à laver khaki et en gothique en lettre gothique attention les Bosch arrivent c'est vendeur ça c'est vendeur ça c'est vendeur ça à la réunion avec le client c'est assez drôle il y a toujours le client puis le directeur de la pub et puis enfin bon le DRH etc il regarde les projets donc le mien arrive et je vois la tête des subalternes et puis je suis le patron le patron fait et oui et oui alors les autres font et puis et puis qui a pondu ça c'est moi moi j'avais 20 ans à l'époque et je dis ben oui si vous voulez les Bosch mes parents disent toujours ça le Bosch voilà les Bosch arrivent si ça avait été un yaourt vous auriez dit l'échelot il y a eu d'autres slogans encore oui alors ça s'était pour un déodorant n'attendez pas que le besoin se fasse sentir ça n'a pas été pris c'est bien ça pourtant c'est marrant on ne savait pas qu'on pouvait faire du mot mais bon ça n'a pas marché et pour le troisième et là vraiment pour moi c'était le sommet et ce qui a fait que j'ai arrêté définitivement c'était pour les bouillons cubes au poulet et j'avais trouvé et mon cube c'est du poulet c'est drôle les grosses têtes de Philippe Bouvard de 16h à 18h sur RTL avec RTL les grosses têtes spéciales réveillons un amuse gueule peut-être une question de monsieur Borel de Murole quelles sont les parties du corps humain qui peuvent devenir intercassantes si elles sont longtemps exposées à une température inférieure à moins 20 degrés les cheveux les dents le nez les oreilles les oreilles et la tête c'est-à-dire les parties souples du corps alors vous pouvez en ajouter une autre si vous êtes fatigué donc restez boutonné c'est une bonne réponse de Philippe Chevalier je ne comprends pas alors qu'est-ce qui se passe elle tombe elle se casse les oreilles elle tombe carrément oui elle se brise c'est quand même le doigt des oreilles il rouille il n'a pas intérêt à prendre froid et le prince Charles surtout Van Gogh c'est un coup de froid sans doute ça remet toutes les théories alors Cabu a déjà recensé tout ce que l'année nouvelle va nous apporter c'est dans Charlie Hebdo il a dit encore 26 journées de championnat de football à nous casser les couilles encore 52 jambon nouille du dimanche soir encore 12 baromètres du moral des ménages français oui il y en a un par mois encore 28 villes pour la dernière tournée de Johnny encore 4 ou 5 faits divers quotidiens pour ouvrir les journaux de 20h 21 étapes du Tour de France et 14 jours de Roland-Garros pour l'apologie de la DOP alors là c'est lui qui le dit c'est pas le cas c'est pas Gassi qui dirait ça encore 28 mois de Sarkozy et de Besson encore alors là il a fait un calcul très personnel il a dit encore 3000 coups à tirer ça ne regarde mais bien sûr en 50 semaines c'est énorme 3000 coups ça fait 10 par jour ça fait 8 par jour non pas presque ah oui tu as raison une autre palme c'est la palme de la plaisanterie sexuelle alors on pourrait croire que c'est l'un d'entre vous qui l'a mérité et bien non pas du tout nous avons eu un jour une invitée d'honneur charmante et très portée sur la chose du moins en parole souvenez-vous elle s'appelait Maïté Le Charbonnier elle avait publié un livre intitulé chérie si on essayait et elle avait répondu à une question apparemment difficile mais avec beaucoup de spontanéité à savoir comment peut-on devenir copain avec son pénis ah bah ça il faut il faut toujours lui parler à son pénis il faut être souple pour lui parler déjà alors qu'est-ce qu'on peut dire à son pénis d'abord il faut lui donner un surnom un surnom bien sûr ça dépend soit on lui trouve carrément le prénom d'un acteur qu'on adore par exemple moi je l'appelle Bouvard il est petit et très excité alors à partir du moment où on lui a donné un nom et où on lui parle c'est des choses gentilles encourageantes qu'il faut lui dire ah bah oui c'est mieux même s'il y a une panne il faut pas le vexer il faut pas lui dire écoute t'as une panne hier avec ma copine c'est de ta faute il faut le caresser à ce moment là un petit peu pour qu'il s'adresse il faut pas le culpabiliser il faut bien faire la distinction entre son esprit et ses sons on peut le réveiller quand il dort depuis une dizaine d'années il faut le faire rougir est-ce que la masturbation puisque c'est de ça que vous parlez ne fait pas double emploi avec l'amour non pas du tout c'est complètement différent ça entretient l'érotisme au contraire et les capacités les compétences les capacités et le sexe il faut tout le temps le laisser un petit peu en éveil il faut l'entretenir c'est pareil pour nous c'est ça moi je fais dans mon jardin je fais un trou dans la terre je m'allonge et puis je fais alors la taupe t'es contente ça c'était Philippe Chevalier là il l'a placé il a mis des animaux ça m'était venu comme ça c'était infrontu cela dit c'est le coït donnant souvenez-vous c'est dans la bible et dans la terre il faisait l'amour avec la terre pour respecter les femmes le pape une fois d'ailleurs il avait essayé avec une femme puis il avait dit non je préfère retourner dans la terre le pape quand il embrassait la terre c'était ça un peu c'était les prémices l'érotique comment il va le pape parce que l'autre jour je l'ai vu tomber il n'a rien eu lui c'est il va très bien il est cochlé et mon seigneur il était opéré du col du fémur le pape nous a offert une bûche de Noël c'était plutôt sympathique les gens d'accident à son âge après ils déclinent c'est du matériel allemand c'est solide passons de la curie à cette question de monsieur Bourbin d'Evreux dans quel métier pratique-t-on régulièrement la cardinalisation ? les saumons quand on veut rendre les poissons rouges c'est le vin la viticulture non ? les pharmaciens en chimie c'est une alimentation oui c'est pour ça que Maria n'était pas loin mais c'était pas on mange que des trucs rouges non c'est transformer la viande ou le poisson ? c'est d'origine ça sort de la mer je peux vous le dire la cardinalisation des huîtres des coquillages les crevettes c'est quand on fait cuire les poissons et qu'ils rougissent les crustins cés et qu'ils rougissent les homards les langous exactement bonne réponse de Jacques Maillot à nos actes manqués sur RTL Frédéric Sgoleman et Jones Philippe Bouvard et ses grosses têtes spécial réveillon aujourd'hui normal le 31 Amanda Lyre Marianne James Bernard Mabie Jacques Maillot Philippe Chevalier et Éric Le Gérias nous allons faire éclairer notre lanterne sur quelque chose qui est vraiment incroyable on vient d'imaginer Jules Verne y avait déjà pensé un ballon dirigeable qui bat des ailes comme un goéland c'est amusant bonjour Gaspard Schlumberger bonjour alors c'est vous qui avez créé ce ballon tout à fait voilà tout à fait et naturellement vous vous inspirez des oiseaux qui peuvent nous donner des leçons dans ce domaine absolument en fait j'ai inventé donc une machine une machine volante qui s'inspire des oiseaux c'est une machine volante qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire et qui n'a donc pas besoin d'énergie fossile pour fonctionner ce sont vraiment des ailes alors c'est exactement des ailes oui seulement ce sont des ailes qui bougent contrairement à celles des avions qui sont plutôt stables qui sont fixes voilà donc en fait par exemple un oiseau rameur comme le goéland casse ses ailes lors de la remontée des ailes de façon à économiser l'énergie donc je me suis inspiré de ce principe ça doit être joli un ballon dirigeable qui bat de l'aile enfin qui bat de l'aile qui bat de l'aile oui 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 c'est magnifique un petit côté du verne justement il se pose sur un perchoir il bat non seulement des ailes mais en plus il a une nageoire caudale de poisson ah disons voilà donc il combine finalement deux systèmes de propulsion l'un sous-marin et l'autre aérien mais il est plus dirigeable il est plus en longueur qu'un ballon de montgolfière non ? oui tout à fait ah ouais c'est indirigeable et on monte à combien là-dedans ? alors c'est variable c'est fonction de l'échelle on peut avoir des ballons dirigeables maintenant qui sont à l'étude qui vont pouvoir porter est-ce que ça existe déjà ou pour l'instant c'est sur le papier seulement ? ah non 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 il y a déjà un prototype ah oui qui fonctionne un prototype qui a volé qui a volé qui a volé très récemment 130 tonnes qui a volé très récemment et qui fonctionne déjà uniquement avec les voilà et bien ça c'est formidable alors il n'y a pas de gaz si il y a un gaz il y a de l'hélium dedans ah il y a de l'hélium que l'on chauffe ? que l'on chauffe ? non 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 il n'y a pas besoin de le chauffer d'accord mais avec vous monsieur Schlumberger c'est le ballon d'Alsace ? c'est pas Schlumberger merci et bravo Gérard Schlumberger bravo c'est incroyable c'est Schlumberger Féroni ne pouvait pas être absent de notre part même si actuellement il est avec Jules et Madame en vacances d'hiver en Bretagne il fait du ski là-bas les vacances sont toujours en Bretagne d'hiver ou d'été c'est breton toujours il dit qu'il préfère le microclimat au micro tout court alors il a la panne de l'histoire pas racontable mais c'est l'histoire du fonctionnaire il est dans son bureau il se met les doigts dans le nez et puis il lève les yeux au plafond et puis il voit une araignée il est assagé à peur il prend sa règle il monte sur son bureau il va pour tuer l'araignée il fait oh puis non tiens après tout et là l'araignée se transforme c'est une fée et elle dit ah t'es un gentil fonctionnaire t'aurais pu me tuer tu m'as pas tué tu vas faire trois vœux et ils seront exaucés premier vœu l'autre il premier vœu vous me prenez au dépourvu ma bonne fée mon premier vœu ben je voudrais bien me retrouver au Seychelles sous les palmiers vlouf le voilà au Seychelles sous les palmiers et maintenant t'as droit à un deuxième vœu oh ben là maintenant je suis au Seychelles sous les palmiers je voudrais avoir les dix plus grosses salopes plus belles salopes du monde et pour moi et puis me les y aller au radada avec ça vlouf les dix salopes arrivent oh là là et la fée lui dit eh bien maintenant c'est ton troisième vœu fais attention c'est le dernier qu'est-ce que tu veux c'est ma vie à rien foutre et vlouf il se retrouve dans son bureau des cotillons dans le grand studio de RTL pour ses grosses têtes spécial réveillon avec Philippe Bouvard et ses invités à l'île de Mans vous connaissez l'île de Mans oui à l'île de Mans de Mans en anglais c'est Man ah c'est Man on dit Man ce que je peux vous dire je ne sais pas où c'est on ne dit pas les 24 heures du Man non c'est dans la mer c'est la première prison non fumeur qui fonctionne c'est bien et alors on a remarqué puisque ça fait maintenant plusieurs mois que la délinquance locale avait baissé tellement les bandits les malfrats et assimilés ont peur de ne pas pouvoir fumer pendant plusieurs mois ils sont douze c'est dissuasif l'île de Mans ils sont douze oui 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 il y a un prisonnier on peut mettre des gens du continent enfin de l'île de la grande île mais qu'est-ce que vous en savez vous avez visité la prison de l'île de Mans oui la prison mais je connais l'île de Mans ils sont douze allez faire du bateau là-bas à l'île de Mans c'est une île remarquable pour ces homards moi je suis allé au Mans oui au Rillette mais tu restais 24h 24h donc si encore s'il créait une prison où il faut travailler il n'y aurait plus délinquance du tout mais je crois que vous avez participé aux 24h non Amanda c'est à moi gourde oui mais c'était pas en voiture quoi vous m'avez dit je reviens des 24h du membre vous m'avez dit elle a fait que des têtes à queue non mais je suis sorti avec un coureur automobile c'est vrai ah bon c'était en 69 lequel tête à queue et sorti de Beirut lequel qui non mais je vous donne jamais du nom tu sais très bien moi je suis la discrétion même c'était Ascari qui s'est tué à Monaco en 52 c'était un très beau garçon François Seveil c'était pas Paul Newman mais non arrête Michel Sardou il l'a pas fait les 24h du membre Kéké moi j'aime bien celui qui s'appelle Kéké Rosberg Kéké Rosberg Kéké c'est le cousin Kaka le footballeur il y a Kéké Kaka c'est Formul 1 lui non mais c'est fascinant c'est de voir comme c'est tout petit je sais qui c'est ah bon ah bon c'est tout petit tu te dis mais comment il réussit à s'introduire dans un tour eh ben oui on se demande ça on peut t'expliquer c'était Jean-Pierre Beltoise parce que quand il a dit son nom Beltoise tu t'es dit alors c'est un français bon après dis donc qu'est-ce que tu as fait dans le sportif toi c'est incroyable c'est bien c'est bien j'aime bien le sport elle aime pas trop qu'il y ait de la cervelle elle reste sur les bas morceaux enfin je veux dire les bons morceaux service 3 pièces servi à la maison je veux dire bon voilà quoi je vous fais quand même remarquer qu'il n'y a que 3 femmes chez nous il y a Macha il y a Marianne et il y a Amanda et ce sont de grandes croqueuses d'hommes ah oui c'est vrai il paraît elles ont été sélectionnées pour ça c'est pas faux alors toujours dans le chapitre de la délinquance il y a un phénomène nouveau et qui inquiète beaucoup les policiers et les magistrats c'est la multiplication des armes factices oui alors c'est un double tranchant d'abord l'arme factice elle coûte beaucoup moins cher elle reproduit exactement l'arme véritable et ensuite quand on traduit l'agresseur en justice le fait que ça soit pas une vraie arme lui vaut l'indulgence du tribunal bah oui c'est un jouet et sur le moment comme on peut pas faire la distinction ah bah si vous dites vas-y tire oui ça vous savez allez vas-y tire vas-y tire sur lui qui est à côté là le problème c'est que si tu menaces avec une arme factice l'autre qui a une vraie arme il risque de te flinguer mais vous avez vu que dans une caserne de gendarmerie en France oui oui le type a piqué les fusils de guerre enfin les les vrais oui pour mettre des faux c'est resté 6 mois sans que personne ne s'en aperçoit il les nettoie jamais il les détoie pas je sais pas bah c'est un aperche quelle bande de fait il nettoie les faux et puis s'en pousse vous pouvez avoir je vous dis ça mais je sais que vous n'en servirez pas vous pouvez avoir une arme factice parfaitement imitée pour 185 euros et si vous choisissez une bonne banque enfin qui a pas fait faillite c'est des dizaines de milliers d'euros que ça vous procure moi j'ai fait ça à la société générale l'année dernière je braque on me dit Kerviel est passé la veille ah oui ça c'était pas de chance moi j'aime pas trop le factice ah oui tu t'aimes le vrai toi oui elle aime le pilote de formule 1 avec le levier de vitesse qui a l'envoi mais non vous ne connaissez même pas ah ouais mais bon vous n'avez jamais rien gagné est-ce que tu t'en souviens déjà ? non alors elle m'a dit elle m'a dit il m'a pas donné son nom mais il a gardé son maillot de corps il y avait son identité je crois qu'il s'appelle Razurel les grosses têtes spéciales réveillons avec Philippe Bouvard sur RTL Amanda Lyre Marianne James Bernard Mabille Jacques Maillot Philippe Chevalier et Eric Logérias oh dites donc la cerise sur le gâteau de l'actualité nous l'attendions tous on vient enfin de mettre au point la pilule qui rend intelligent oh là là eh ben je vais en offrir voilà un beau cadeau ah ouais c'est un petit peu vexant d'offrir ça à quelqu'un j'espère que ça existe en grande boîte ça veut dire quoi cette pilule alors c'est une pilule qu'on doit à des chercheurs de l'institut Max Planck à Berlin ils travaillent pas beaucoup ils sont planqués là-bas c'est l'institut qui cherchait Trébert dans la forêt Max Planck et ils ont mis au point donc une pilule qui suscite l'hyperactivité de certaines cellules nerveuses du cerveau alors bon pour l'instant on n'est pas certain que ça serait efficace sur l'homme parce qu'on l'a essayé que sur des souris pas des femmes des vraies souris mais est-ce que la souris ça regarde la télévision oui bien sûr alors la souris c'est ce qui se rapproche le plus de l'homme ah oui plus que le sage mais il faut un cerveau au départ ça stimule le cerveau donc c'est pas pour les femmes plus que la femme s'il n'y a pas de cerveau il n'y a pas de cerveau les femmes tu vas pas nous faire une année 2010 de misogyne non ça serait moche mais on dit que c'est le cochon qui est le plus proche de l'homme de l'homme mais pas de la femme physiologiquement pour l'intelligence c'est pas le cochon c'est pas le cochon c'est la souris c'est la souris elles font ces souris intelligentes la preuve c'est que ce sont les souris et les rats qui bénéficient des derniers progrès de la médecine c'est jamais nous elles font quoi les souris intelligentes bonne question de la mandat elles font quoi elles quittent la cuisine elles restent dans la bibliothèque toute la journée alors attends il faut une pilule pour la zigounette une pilule pour l'intelligence dans les entreprises on y fait du yoga on n'a plus le droit de fumer on a mis une prison donc à Le Mâne mais on vit une époque formidable formidable alors encore quelque chose qui peut vous servir avec un peu retard mais on vous le pardonnera tellement c'est ingénieux de cadeau des traînes c'est la chaussure qui amortit les chocs c'est à dire c'est la chaussure avec amortisseur comme une voiture ça existe Philippe les chaussures pour courir pour faire du jogging mais les bergers landais ils ont ça ils ont des grandes chaussures très fines oui sauf qu'il n'y a pas d'amortisseur mais non mais quel choc les chocs de la marche pour la colonne vertébrale voilà et les genoux on est sur une vie entière ça doit faire une différence pour les hanches et les genoux et pour tous les problèmes d'arthrose c'est bien monsieur Logérias vous avez eu du mal à vous lever 2010 alors on parlait du bien-être dans les entreprises les japonais ont fait une grande avancée sociale en accordant 2 à 5 jours de congés payés aux salariés qui peuvent exciper d'une rupture sentimentale ah c'est pas mal ça c'est pas mal on se remette de ça quand même simplement c'est progressif c'est à dire les jeunes ont droit à 2 jours dans l'année et à partir de 40 ans où ça peut se produire plus souvent on a droit à la semaine ah d'accord mais il faut prouver quand même que c'est une vraie rupture alors une déclaration sur l'honneur suffit ou un divorce bien sûr mais comme les gens se marient moins le gars qui demande toutes les semaines parce qu'il s'est fait quitter toutes les semaines et au bout d'un moment ils ont un doute dans l'entreprise quand même le japonais n'est pas voleur non c'est vrai pour l'entreprise il va donner sa vie donc ils vont pas trop avoir de problèmes de ce côté là oui c'est vrai le japonais n'est pas voleur et le chinois est très poli oui 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 extrêmement polir le chinois oui oui elle a compris elle a compris elle a eu une petite pilule elle a pris une petite pilule je sais ce qui fait rire Amanda je sais où il faut la chatouiller c'est sur la politesse du chinois là je crois qu'elle va craquer là ça y est les grosses têtes de Philippe Bouvard 7 jours sur 7 c'est sur RTL les grosses têtes spécial réveillon alors ça c'est nouveau et ça va dans le sens de l'écologie donc c'est bon pour la planète manger plus de chocolat pourrait aider à sauver la planète ah bon pourquoi ? non mais pourquoi ? alors parce qu'on vient de mettre au point un procédé qui permet de transformer en biocarburant les résidus de la fabrication du chocolat ah d'accord donc plus vous mangez de chocolat plus il y a de résidus et plus il y a de biocarburant mais il y a beaucoup de résidus c'est un peu comme la grenade ça on mange des tout petits pépins mais il y a beaucoup de rouges c'est ça ? c'est énorme c'est tout petit grain le gang de chocolat donc tu fais marcher les voitures au chocolat oui sauf qu'on pouvait espérer et que les gaz d'échappement sentiraient le chocolat non ah dommage non ça c'est dommage mais c'est valable aussi pour l'homme l'homme qui a mangé du chocolat et qui a une flatulence ça sent pas le chocolat non ça dépend si tu manges que ça si ça sent le chocolat vous avez déjà essayé vous ? oui 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 j'ai déjà essayé mais moi une fois j'ai envoyé une noisette dans l'oeil d'une dame par contre ah non et puis la palme de l'imitation à Sébastien Coë oui 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 bonjour à tous et bienvenue aux grosses têtes oh 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 alors j'en profite aujourd'hui pour faire de la culture je vous préviens ça va aller très vite bon attention oh 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 question de madame et un deux trois et un deux trois oh 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 qui a dit j'ai souvent l'impression de ne pas avoir assez de couilles j'attends vos propositions c'est une femme actrice jolie un sac qui sort un sac bonne réponse Eric le gérias oui oui on est des gueudins je suis un déglingon on continue question de madame après roco j'ai mal à mon cul qui a dit question historique qui a dit sympa votre barbecue dommage que ce soit moi qui fasse la merguez jeanne d'art jeanne d'art bonne réponse collégiale attention on continue question de monsieur Oussama de tour attention qui a dit Jean-Luc de la rue non anglaise chanteuse oui bonne réponse vous pouviez également répondre Félie Winter Frédéric Bébé Deloana Pitoherty Geneviève non pas Geneviève de Fontenay bonne réponse collégiale attention oui 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 la dernière fois que j'ai été bloqué ça a duré cinq jours oui 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 dernière question du jour question de madame il n'y a rien à faire à Sochaux qui a dit et c'est vrai qui a dit au Mexique il n'y a pas de tour de France actrice viranque mariée à un écrivain Pierre Tomballe Ariel Tomballe Ariel Tomballe c'est la bonne réponse demain pour les grosses têtes je m'habille en infirmière merci bonsoir il a fait cinq fois alors j'ai dit vraiment avec cette voix d'Émile de telles insanités oh non c'est pire c'est pire c'est pire bon réveillon avec les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 18h avec vous sur RTL Amanda Lyre Marianne James Bernard Mabille Jacques Maillot Philippe Chevalier et Éric Le Gérias alors pour utiliser les quelques minutes qui restent aux grosses têtes avant de passer à l'année suivante on va faire une entorse à notre règlement intérieur on va tous raconter une histoire très bien tous et c'est Jacques Maillot qui va commencer alors c'est une histoire qui est envoyée par madame Briot de Rouen c'est un médecin qui entre dans une chambre et il y a deux fous le premier est assis au pied du lit il tient un volant imaginaire et il fait les bruits qui imitent un camion sur l'autre lit il y a l'autre fou qui s'agit à toute vitesse sous les draps alors le médecin est intrigué il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là il fait pendant qu'il est sur la route l'autre je baisse sa femme alors une histoire envoyée par madame d'Arc du Havre l'histoire se passe dans le nord de la France deux mineurs un belge et un français sont dans l'ascenseur d'un puits de mine et ils descendent le mineur français sort de son sac un thermos et se sert du café le belge regarde la scène et lui demande et bien c'est quoi ce truc là pour plaisanter le français lui répond c'est un préservatif le belge c'est formidable ça garde le café au chaud le soir le belge se rend dans une pharmacie il entre arrive au comptoir et commande une boîte de préservatif au pharmacien le pharmacien pour quelle taille le belge a un préservatif pouvant contenir au moins 3 litres le pharmacien hein ? 3 litres ? comment ça ? le belge et bien oui au moins 3 litres je reste au moins 5 heures au fond du trou Eric Logérias c'est une histoire envoyée par M. Collin de Chalonne-sur-Loire une dame se présente dans une cacaillerie elle demande une prise de courant une prise mâle ou une prise femelle s'enquire le vendeur imbécile dit la dame c'est pour une réparation pas pour faire de l'élevage et Marianne ? une histoire envoyée par M. Fayol de Carrouge un homme entre au confessionnal mon père mon père pardonnez-moi car j'ai péché ah qu'avez-vous fait mon fils ? je suis médecin et j'ai couché avec une de mes patientes mon fils ce n'est pas très bien mais remettez-vous vous n'êtes pas le premier médecin à coucher avec une patiente j'ai déjà entendu plusieurs confessions à ce sujet oui mais moi je suis vétérinaire alors une histoire envoyée par Mme Georgette de Sanerville un copain dit à son amie tu sais je crois que ma femme est morte ah bon répond l'autre mais pourquoi tu dis ça ben quand on fait l'amour c'est comme avant mais la vaisselle s'empile dans l'évier c'est qui c'est M. Georgette c'est M. Georgette Madame Madame Georgette c'est Mme Georgette en plus et Amanda alors moi c'est une histoire envoyée par Mlle Navel de Nancy alors c'est une histoire de blonde évidemment une blonde et une brune lisent le journal la brune dit tu te rends compte qu'à New York une personne se fait renverser toutes les deux deux minutes et la blonde répond oh la pauvre alors je vais je vais terminer avec une confirmation moi j'en ai une petite là ah oui ah bon elle est très courte ah bon elle est envoyée par M. Massonneau de la Guienne un représentant de commerce présente dans une petite ferme il dit pardon madame j'aimerais voir votre mari et elle dit bah il est dans la porcherie en train de donner à manger au cochon allez-y vous le reconnaîtrez facilement c'est le seul qui a un béret elle est vraiment idiote elle nous permet de terminer l'année en riant et avec l'espoir que dans quelques heures nous commencerons la suivante également en riant et en riant avec vous merci d'avoir été toute l'année des nôtres à l'année prochaine c'est à dire à demain salut merci merci Sous-titrage ST' 501